Bonjour à tous, merci d'être là. Comme convenu, je suis content avec Patrick et avec Bruno de vous recevoir aujourd'hui pour faire un point après ces dix matchs de début de saison, pour répondre à toutes vos questions et puis aussi pour vous faire part de mes affirmations parce que je ne vous cache pas qu'il me tarde un petit peu de pouvoir vous parler. C'est très compliqué parce que soit j'interviens un peu trop et on me le reproche, soit je fais l'effort d'intervenir un peu moins, notamment depuis quelques mois et on me le reproche aussi. Donc on essaie de se tenir à un rythme qui est de dire que je pense que c'est bien d'intervenir comme ça au bout de dix matchs pour faire un point. Donc premièrement, un mot de bienvenue pour vous tous. Deuxièmement, vous dire la vérité vraie qui est celle que vous allez écouter aujourd'hui, qui est un point exact du club. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que Patrick et Bruno soient à mes côtés. Pour vous dire et puis pour tordre le coup aussi à certaines idées reçues, parce que je ne vous cache pas qu'au bout de huit ans, je commence à être un peu lasse et fatigué de la reprise permanente de certains thèmes. Donc on va essayer de vous y répondre précisément avec Patrick et Bruno pour attaquer la suite du championnat de la manière la plus sereine qui soit. Alors dans un premier temps, je vais demander à Patrick de nous faire un bilan sportif de ce premier bloc, de ce qu'il en a pensé. Et puis je reprendrai la parole pour faire le déroulement des évolutions du club. Si on parle chiffres, on est à l'heure actuelle sur le même temps de passage que l'année dernière, ce qui ne veut rien dire parce que les saisons sont toutes différentes bien évidemment. Le constat sec, c'est qu'on aurait pu ou on aurait dû avoir plus de points que ça, vu la teneur de certains matchs, et vu notre capacité à pouvoir gagner, si je mets dans la balance Pau et Bayonne, qui sont deux matchs où on était devant à la 70e. Et en même temps, notre capacité toujours à se révolter et à faire des choses plutôt bien en battant Castres, en battant Toulon, en battant Lyon récemment, à l'existant pendant 60 minutes au racisme. C'est le lot de notre saison. On sait qu'elle va être dure, qu'on va souffrir jusqu'à la fin, qu'on va devoir batailler. Et ce premier bloc nous montre exactement la même chose. On est capable de battre n'importe qui et en même temps il va falloir tenir sur la longueur pour arriver à atteindre nos objectifs. Moi je confirme bien, malgré parfois les rumeurs, les sollicitations, que ce staff je l'ai choisi et personne d'autre. Je l'assume tout à fait. Ça a été fait d'abord avec Christian Nanta, puis avec l'arrivée de Patrick et maintenant des collaborateurs qui sont autour de Patrick. Et ils ont toute ma confiance pour continuer la saison. Donc il n'est pas question de modifier quoi que ce soit. Donc le premier point, c'est de leur renouveler toute ma confiance de la manière la plus expresse. Deuxièmement, vous avez vu qu'on a fait un recrutement d'un joueur supplémentaire qui est Brad Schiltz. En profitant, on y reviendra tout à l'heure de la faillite du club anglais des WASP. On en reviendra tout à l'heure pour la conjoncture rugby dans le monde, parce que je crois que 30 ans, il n'est pas inutile de rappeler quelques vérités aussi économiques. Nous allons compléter par un deuxième recrutement qu'on annonce aujourd'hui, qui est celui du jeune arrière hélié anglais des WASP aussi, qui s'appelle Alastair Ali pour les intimes Crosdale. Donc on fait deux très beaux recrutements de joueurs supplémentaires qui vont venir apporter toute leur foot, tout leur dynamisme, tout leur charisme pour Brad, mais aussi toute leur vitesse pour Ali. Et donc je crois qu'il y a une volonté là encore de continuer à développer. Exactement, alors effectivement, pardon à tous, mais je ne l'avais pas dit, mais c'était exactement notre feuille de route à nous. On s'était dit que si le club était dans un résultat correct de performance sportive et que surtout sur un plan économique, on continuait à le bâtir, ce qui est le cas, on fera un effort supplémentaire de recrutement avant la fin de l'année, ce que nous faisons aujourd'hui par deux joueurs de très haut niveau international que nous recrutons et dont vous devez savoir qu'ils seront à Perpignan dès lundi, je crois, puisqu'ils attaquent le prochain match pour la réception ici de Bordeaux. Alors première chose avant de parler du futur, je voudrais revenir un peu sur le passé, parce que là aussi j'en ai marre parfois d'avoir des critiques, pardon, parce que ce n'est pas une conférence de presse de doléance, mais parce que je sais que vous allez rapporter fidèlement ces sujets. Je voudrais savoir un petit peu la cohérence de ce qui s'est passé depuis mon arrivée, c'est-à-dire maintenant depuis huit ans. J'ai investi très exactement 18 millions au club. C'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'argent, parce que je n'ai pas la fortune d'un milliardaire, loin s'en faut, et donc c'est beaucoup d'argent. Alors il faudrait que certains, et je sais qu'ici vous l'êtes, soient déjà un peu respectueux de cette volonté qui a été la mienne. Pourquoi ? Non pas parce que je suis un fou, un illuminé, juste parce que vous le savez, c'est un thème un peu presque religieux chez moi. Je considère que la vie m'a apporté beaucoup, et que c'est un moyen pour moi de continuer à avoir un retour. Donc ce n'est pas toujours avec des arrières-pensées au 45e degré, de savoir si je vais refaire la politique dans 10 ans, si je vais ouvrir un magasin de vente de pédalos sur la base dans 3 ans. Non, c'est juste, parce qu'objectivement, je me suis entre-temps passionné pour l'USAP. J'ai eu la piqueuse au SAP. Je dis de manière très modeste, mais très sincère, que l'USAP m'a aussi probablement un peu sauvé la vie, en 2016, après mon terrible accident, après des changements de vie personnelles qui, vous le savez, ont été terribles pour moi, et que j'ai trouvé là des amis, une famille, des partenaires, des supporters, et tout ce petit monde m'a incroyablement soutenu. Donc bon, ça fait partie de ce que je pense bien dans la vie, qui est, puisque j'y crois, de continuer à me défoncer. Quelle est la cohérence quand même de ces sous qui ont été versés ? Grosso modo, 50-50. 50% pour payer les dettes du passé, et je vais vous dire lesquelles, comme ça on arrêtera les bêtises une bonne fois pour toutes. Et deuxièmement, pour financer les deux retours en top 14 avec le maintien pour l'an dernier. Alors les dettes du passé, écoutez, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai que c'est la première fois dans ma vie que j'ai racheté une société sans faire d'audit et sans demander de garantie aux actionnaires précédents. J'aurais peut-être dû. Peut-être qu'à l'époque, là, oui, j'ai été effectivement un petit peu crédule. N'empêche que j'ai assumé. Et c'est vrai que j'ai décidé, je l'assume, de fermer ma tronche. Donc depuis huit ans, vous m'avez jamais vu faire état, sauf à quelques moments un peu d'agacement spéciaux, mais vous m'avez jamais vu faire état des dossiers du passé. Donc je vous signale que les dossiers du passé sont en train de se terminer, mais on a encore perdu il y a un hier. Parce qu'il faut savoir qu'un des derniers dossiers de l'administration précédente vient d'être perdu il y a deux jours en cours d'appel, où l'USAP est condamné à payer sur des droits d'image qui avaient été garantis par mes prédécesseurs, une somme de 300 ou 400 000 euros que comme d'habitude, qui vont être payés sur ma poche et sur mes deniers personnels et pas sur les finances du club. Donc il faut savoir qu'il y avait dans le club, entre les différents contrôles URSAF, entre les différents litiges des anciens entraîneurs ENCO, des anciens joueurs, les problèmes de congés payés qui n'étaient pas provisionnés, les différents contrats qui avaient été passés à tort, il y avait environ 2,5 millions de dettes sur le club. Vous ajoutez à cela environ 2,5 millions de dettes sur la brasserie USAP. Si vous voulez pinailler, on l'a à l'euro près, vous vous en doutez bien, parce que tout ça, ça a été donné par mes experts comptables. Donc moi j'ai les chiffres à l'euro près là sous les yeux. Exactement pour les brasseries de 2,618,522 euros. Que je continue de payer, en fermant ma gueule, mais que je continue de payer, sinon il n'y aurait plus de club. Et deuxièmement, les boutiques où il y avait 1,5 million de dettes, URSAF est diverses sur les boutiques que j'ai là aussi assumées. Alors pourquoi je les ai assumées ? Parce qu'à l'époque, disons-nous la vérité vraie, le club était en cessation de paiement quand je suis arrivé. Donc si je l'avais dit, il n'y avait juste plus de club, il n'y avait juste plus de club, peut-être que j'aurais dû prendre le risque de le faire. Mais ce n'est pas mon truc. Que vous voulez que je vous dise ? J'ai d'autres qualités, d'autres défauts, mais je ne suis pas dans ce type-là de confrontation. Certains de mes collègues précédents m'ont dit, dont certains que vous connaissez bien, qui sont beaucoup plus forts en gueule que moi, on dit, mais enfin François, pourquoi tu hurles pas ? Ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc j'ai assumé, je l'ai bouclé et j'ai payé. Mais il faut savoir qu'à l'arrivée, ça avait une cohérence pour moi, qui était celle de sauver le club. Pourquoi j'ai racheté, par exemple, en direct les boutiques ? Je les ai rachetées parce qu'elles étaient en faillite, les boutiques, et qu'elles étaient une filiale de l'USAP. Donc si je ne les reprenais pas, les boutiques étant en faillite, l'USAP était en faillite, par extension de passif. C'est pour ça que j'ai repris les boutiques. Pourquoi j'ai repris en direct la brasserie ? Mais pas parce que je voulais faire cocoréco François Rivière, juste à un moment donné, parce qu'il y avait 2,5 millions de déficits, 2,618 millions de déficits, tel que je viens de vous le dire, et qu'il fallait sauver le club USAP. Donc dans un premier temps, environ 50% de cet argent a été utilisé pour sauver le club. Ça, ça a été l'état de la situation. en 2013-2014, au moment de mon arrivée. Je vous fais grâce des détails, mais que certains ne viennent pas me chercher sur les détails parce qu'ils les auront encore plus précisément s'il le faut. Deuxièmement, l'autre partie, c'est vrai que j'ai décidé de conserver à l'USAP ses moyens de vie au stade et ses moyens sportifs. C'est ce qui nous a permis de remonter à deux reprises. Pour remonter à deux reprises, vous le savez, il a fallu assumer un déficit d'exploitation sportif. Parce que les deux années où vous montez, le club est en déficit, particulièrement en déficit. Et donc il a fallu. Donc les sommes supplémentaires ont été consacrées l'année de la première remontée, puis on redescend, l'année de la deuxième montée et du maintien. Il a fallu financer un déficit d'exploitation qui était de l'ordre de 2 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que si on ne le faisait pas, on restait effectivement en des deux. Donc dites-vous bien une chose, c'est que je ne l'ai pas fait. Contrairement à ce que disent parfois certaines âmes un peu égarées sur le fait pour Magloriole et tout. Je ne suis pas fou, même si j'ai eu un grave accident, au point de dépenser des sous par les fenêtres. Ça n'a pas de but. Je l'ai fait à 50% parce qu'il fallait sauver le club. Et les autres 50% parce qu'il fallait assurer le maintien. Il fallait se remonter en top 14 et assurer le maintien. Voilà à quoi cet argent a été consacré. Je peux vous dire que sur le plan du chiffre d'affaires, on a travaillé et terriblement travaillé depuis mon arrivée. Que nous avons un chiffre d'affaires partenariat qui, au moment de mon arrivée, enfin l'année qui a suivi mon arrivée, était de l'ordre de 4 millions et demi, qu'il est cette année de 7 millions et nous espérons le passer avant la fin de la saison à 8 millions et demi avant la fin de l'année. Ça veut dire que là où on vous dit François Rivière avait promis, non, non, non. François Rivière, il a tenu. Simplement, sachez une chose, c'est que le chiffre d'affaires partenaires depuis mon arrivée a été multiplié par 2. Rien que cette année, rien que sur la saison 22-23, nous en sommes pour l'instant à 78 partenaires supplémentaires. Et nous allons probablement pendant l'hiver passer la barre des 400 partenaires à l'USAP, ce qui n'est jamais arrivé dans ce club. Les personnes qui, je crois, ont une vue un peu courte du sujet disent qu'on a un plus petit budget. Mais on s'en fout du budget. C'est pas le budget qui compte, c'est la masse salariale. C'est la seule chose qui compte. Qu'à l'USAP, on ait un budget limité. Mais j'en suis fier par les temps qui courent. Oui, effectivement, l'USAP, depuis mon arrivée, dépense moins et pas dispendieuse. Un président qui n'est pas payé. Et nous faisons en sorte de limiter notre budget. Ce qui fait qu'à Toulouse, un budget qui est de l'ordre de 43 ou 45 millions. Et nous, nous avons effectivement un budget à 19 millions. Mais j'en suis fier. Ce qui est important, c'est la masse salariale. Et de toute façon, sachez une chose, c'est que la masse salariale, on ne peut pas dépasser 10,5 millions de salariés cap. Nous étions à 4,5 millions il y a 4 ans. Ces 4,5 millions sont devenus 7,5 millions cette année. Et je vous demande, s'il vous plaît, de le reprendre. Parce que j'en ai assez, là aussi, qu'on dise qu'on ne fait rien et qu'on ne s'y met pas. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais sachez que la masse salariale est passée en 3 ans de 4,5 millions à 7,5 millions. Notre souhait, avec Bruno et avec Patrick, c'est de l'apporter à 9 millions dans les 2 ans qui viennent. Pour ça, et on va y venir maintenant, il faut avoir des espaces supplémentaires à commercialiser. Parce que bien évidemment, il faut qu'on ait des moyens supplémentaires de pouvoir exister. Je passe dans les différentes choses quand on fait, enfin quand on fait, quand certains font un petit procès depuis mon arrivée. Vous, vous savez que le centre d'entraînement provisoire, dit provisoire, mais qui aura duré quasiment 10 ans du parc des sports, il a été financé par Bibi à 100%, à 100%, un million d'euros. Le canu sable qui est en face, il a été financé par Bibi à 100%. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte, dire que tout ça est difficile, qu'on nous reproche toujours de ne pas aller assez vite. Bien évidemment qu'on aimerait que ça aille plus vite. Mais n'oubliez pas une chose quand même, qui ne vous a pas échappé, c'est qu'il y a eu un léger changement de municipalité à la ville de Perpignan, il y a deux ans, et qu'entre temps, il y a eu trois ans de Covid. Ce qui n'a pas simplifié les choses. Ce qui fait que les dossiers qui étaient prêts, effectivement, ont pris du retard. On est aujourd'hui, et ce soir, on a encore fait ce matin une dernière réunion de cadrage avec M. le maire de la ville de Perpignan. On est en mesure maintenant de vous annoncer les décisions qui sont prises, cette fois-ci, pour le deuxième centre d'entraînement dont les travaux vont démarrer au parc des sports, et pour l'aménagement du stade des Mégérales. Vas-y Bruno, à toi. François en a parlé. C'est un enjeu très important pour l'ensemble des clubs professionnels. On a vu que tous les clubs avaient fait évoluer leur infrastructure de stade. On l'a vu dernièrement avec Bayonne, on y était il y a 15 jours, et on l'a vu précédemment avec des clubs comme La Rochelle ou d'autres. L'évolution des Mégérales, c'est un enjeu, évidemment, pour améliorer la condition d'accueil du public, des partenaires, et c'est un enjeu pour développer l'économie d'un club, une économie réelle. L'économie réelle, c'est ce que vous êtes capable de générer à travers des activations lors des matchs, évidemment, lors des matchs de l'équipe professionnelle. L'accueil du public, l'accueil des vérités, l'accueil des partenaires, ce sont des éléments très importants dans le développement économique d'un club. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des clubs comme La Rochelle, qui sont des exemples dans ce domaine-là, d'avoir une vraie économie réelle. Et c'est ce chemin-là qu'on veut prendre en axant notre développement sur la modernisation des Mégérales. Cette modernisation des Mégérales, elle nécessite forcément de mettre autour de la table les collectivités et la ville en premier lieu, puisque c'est elle qui est propriétaire du stade, et de lui proposer un projet qui soit cohérent par rapport à, évidemment, Perpignan, la taille de Perpignan, des enjeux d'intérêt général pour la population de Perpignan et la population du département. Et que ces intérêts-là coïncident avec les intérêts d'un club professionnel de top 14. Ce qui a très bien compris la ville, et qui avait besoin de pouvoir y voir clair sur quel était notre projet, quelle était notre volonté, et quelle était sa capacité à nous soutenir. Donc des choses vont être confirmées et affinées par la ville dès janvier, puisque le maire prendra la parole dans une conférence de presse à la mi-janvier. Le 17 janvier. Le 17 janvier, vous pouvez le noter dès à présent. Pour lancer la modernisation des Mégérales dans les 1 an et demi, 2 ans, puisque c'est quand même des choses qui prennent du temps. Une modernisation complète qui va nous permettre d'améliorer, encore une fois, les espaces VIP en construisant de nouvelles loges pour les partenaires, d'améliorer le parking, d'améliorer l'accueil du public, du grand public à travers les puvettes, les points de restauration. Et pour faire des Mégérales, le temple du rugby catalan, ça l'est déjà, mais une vraie enceinte, un vrai stade moderne de top 14. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté et que nous allons pouvoir lancer très prochainement. Alors, Mégérales en quelques mots. C1, la fermeture de Goutin en bas pour faire des salons de réception et des buvettes supplémentaires. Fermez la buvette qui est au coin. Le panoramique qui est en haut, on va l'étendre tout le long de la tribune d'esclos. Et en haut de la tribune vaquée, on va faire des loges supplémentaires. L'idée, elle est juste de faire ce qu'a fait Bayonne, ce qu'on fait à Jeanne. Il faut qu'on se dote d'espaces d'hospitalité supplémentaires. On a actuellement environ 1 500 hospitalités et encore en tenant compte des 250 de canus sable qu'on a financés directement, il faut arriver à 2 000 hospitalités. Ça apporte 1 ou 2 millions supplémentaires qui est ce que nous cherchons pour la masse salariale dont Patrick a besoin, pour qu'on ait des armes supplémentaires de pouvoir se maintenir et lutter et monter dans le classement de top 14. Donc voilà ce qu'on doit faire à Imigiral. Sachez une chose, que c'est prêt, que le maire nous a autorisé ce matin à vous indiquer qu'il avait donné son accord. Bien évidemment, ça ne peut se faire qu'avec la participation des autres collectivités locales, que sont la région et le département, qui jusqu'à maintenant ont toujours dit oui sur ce financement des 3 tiers. Et je tiens d'ailleurs à les en remercier parce que là aussi, bon, une fois de plus, il y a toujours parfois quelques râleries. Sachez quand même que depuis 4 ans, il y a 3 millions d'euros qui ont été investis à Imigiral, qui avaient été lancés par la précédente municipalité avec le département et la région. Donc arrêtons de dire là aussi qu'on ne fait rien. Ces 3 millions d'euros, c'est, si vous vous souvenez, le changement de l'éclairage. On n'a quasiment plus d'éclairage, notamment le soir. Deuxièmement, c'est le changement de l'arrosage, le changement des écrans géants. Donc il y a 3 millions d'euros qui ont déjà été investis au club. Et là, il va y avoir une enveloppe supplémentaire qui vous sera présentée, qui a été actée ce matin et qui vous sera présentée le 17 janvier, dans la conférence de presse commune, que je tiendrai avec le maire. Le deuxième sujet qui était central pour le développement et l'évolution du club, c'est les conditions d'entraînement de l'équipe professionnelle. Effectivement, on a fait le choix, il y a 4 ans, de délocaliser l'entraînement de l'équipe pro par les sports, puisque précédemment, l'équipe s'entraînait à Imigiral dans des conditions un petit peu limites. Ce qu'on a appelé le centre d'entraînement provisoire, qui a été financé par le club sur des modulaires, qui a donné satisfaction pendant un an, deux ans, mais qui est arrivé aujourd'hui à ses limites. Là aussi, on a convenu avec la ville du lancement de la construction d'un deuxième centre d'entraînement pour l'équipe professionnelle. en lieu et place du centre d'entraînement actuel, pour être précis, en face du centre d'entraînement actuel, entre le terrain numéro 2 et le terrain numéro 3 du parc des sports, pour doter l'équipe professionnelle de 1 600 m² d'installations neuves en dur, leur permettant d'avoir des conditions optimales d'entraînement, en tout cas d'avoir des conditions bien meilleures que les conditions actuelles. Donc là aussi, la ville précisera tout ça en janvier, mais les choses sont lancées, et le cahier des charges a été validé par la ville sur l'expression des besoins du club, et les études vont être lancées, et on est sur un calendrier qui doit nous amener à une livraison entre janvier et juin 2024, en fonction évidemment des temps de travaux, d'appels d'offres et autres. La ville de Perpignan a donné son OK pour porter le lead, bien évidemment avec le concours de la région et du département si elle l'accepte bien, pour mener à bien ces deux opérations qui seront donc livrées au plus tard au cours du premier semestre 2024. En conclusion, si vous me permettez, puis je repasserai la parole à Patrick, moi je voudrais vous dire une chose quand même et une conviction sur le rugby français. Vous savez, arrêtons un peu de nous flageller à Perpignan, et notamment dans le rugby à 15, je n'en disais pas plus une spécialité du 15 que du 13, vous voulez que je vous dise, et de nos amis du 13. Arrêtons de nous flageller, regardez ce qui s'est passé à Narbonne. Ah oui, Narbonne, ils avaient trouvé un super actionnaire avec M. de Pouziac. Il s'est tellement fait pourrir qu'il est parti, depuis Narbonne étant fédéral. Regardez ce qui se passe à Bézis actuellement, où quand même le contexte est très compliqué. Regardez ce qui se passe à Carcassonne, où mon ami Calamel, parce que je dis mon ami, parce qu'il a énormément de mérite, avec un budget de 4 millions pour tenir bon. Regardez l'état actuel du rugby régional. Moi, désolé, mesdames et messieurs, mais je me bats très fort, avec mes moyens, parce que j'y crois. Parce que je pense ici que de voir ce qu'on voit, et on en parle souvent avec Patrick et avec Bruno, 13.000, 13.500 personnes, un dimanche sur deux, dans un stade. On a un rôle social, sociétal, qui va bien au-delà de nos petits états d'âme. Mais qu'il faut qu'on se batte. Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez à faire passer un message de solidarité dans ce pays. J'en ai marre, et c'est la seule chose qui, à titre personnel, pardon de faire quelques états d'âme, pourrait, je vous assure, me faire douter, suite un peu à mon accident et toutes mes difficultés de vie. C'est de me dire, mais bon sang, François, si, à l'arrivée des opérations, les gens ne sont pas contents, mais moi, j'ai fait autre chose de ma vie. Comme M. de Pouzi à Canarbonne, il fait autre chose de sa vie. Et l'ancien actionnaire de référence de Béziers fait autre chose de sa vie, si vous voyez de qui je parle. Donc, on n'est pas maso au point de se faire engueuler et critiquer en mettant des sous de sa poche. On le fait par passion. Moi, je le fais par passion parce que j'aime ça. Pas parce que je vais être maire de Perpignan. Je ne me présente à rien depuis dix ans. Et il y a encore des gens qui continuent de se dire, mais il veut peut-être exister en politique. Non. Moi, je veux exister au travers de l'USAP. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'à un moment donné, on fasse l'union sacrée. Dites-vous une chose. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette conférence de presse, c'est que la masse salariale était de 4,5 millions il y a trois ans. Nous l'avons portée à 7,5 millions cette année. Et nous voulons l'apporter à 9 millions d'ici deux saisons. Et à 9 millions, on sera à 85% du salarié cap. Et ça sera pas mal. Je ne veux pas lâcher parce que l'USAP le mérite. Parce que nos joueurs le méritent. Parce que nos encadrants le méritent. Parce qu'on sait que cette année, on va se maintenir. Et que Patrick, il va faire le job. C'est parti. C'est parti. C'est parti.